J'ai demandé à Lucien de nous parler un petit peu de l'ingénierie sociale qui est un de ces sujets de recherche et comment nous sommes, comment les populations sont manipulées et surtout, et c'est le sujet dont on pourrait parler aujourd'hui comment cette ingénierie sociale utilise la peur comme instrument puissant pour faire de la population ou lui faire faire ce qu'elle veut Oui, comment elle utilise la peur et comment elle utilise plus généralement la déstabilisation et en fait, comment elle utilise plus généralement le chaos J'ai un peu étudié aussi les théories du chaos contrôlé notamment dans les sciences comportementales notamment dans le management il y a une méthode qui s'appelle la conduite du changement qui consiste à fabriquer votre consentement au changement même quand vous n'en avez pas besoin mais quelqu'un d'autre peut avoir besoin que vous changiez et donc là, il y a une rencontre entre deux volontés antagonistes finalement, une volonté conservatrice quelqu'un qui n'a pas envie de changer et quelqu'un qui veut vous faire changer et donc pour vous faire changer il peut être parfois nécessaire, indispensable de vous déstabiliser, de déstabiliser vos routines de déstabiliser vos habitudes qui finalement étaient payantes, qui fonctionnaient donc on va induire un dysfonctionnement intentionnel dans un système qui marche on dit on ne change pas une équipe qui gagne mais parfois si, parfois les sciences du management, l'ingénierie sociale ont besoin de changer une équipe qui gagne pour divers objectifs mais qui ne sont pas dans le sens de l'intérêt de l'équipe en question mais qui peuvent être dans l'intérêt des actionnaires quand il s'agit de changer une culture d'entreprise ou qui peuvent être dans l'intérêt d'un envahisseur d'un colonisateur en géopolitique qui va effectivement faire monter le chaos au sein d'une société pour la déstabiliser, l'individualiser et ensuite en prendre le contrôle plus facilement par du soft power essentiellement c'est-à-dire par des méthodes psychologiques et donc effectivement c'est en 2020 je crois que tu m'as envoyé tu avais en août 2020 donc ton livre a eu un temps de gestation très long d'ailleurs tu as commencé à l'écrire quand ? c'est bien 8 ans donc 2016 par là ou moins parce qu'effectivement de toute façon c'est un thème qui à un moment ou un autre devait venir sous ta plume dans la mesure où quand on travaille sur le survivalisme c'est-à-dire c'est finalement comment survivre en situation de chaos parce que le survivalisme en fait la question de survivre ne se pose pas quand tout va bien la question de survivre ne se pose que justement quand tout va mal ou quand en tout cas ça ne va pas comme on voulait donc à un moment ou un autre la question de la gestion des émotions et de la gestion de la peur devait se poser donc c'est vrai que tes premiers livres étaient très techniques très pragmatiques pratico-pratiques et là tu vas sur un sujet un peu plus impalpable qui est une émotion qui s'appelle la peur et donc effectivement tu as commencé il y a 8 ans c'est ça travailler là-dessus mais c'était de toute façon inévitable à un moment ou à un autre alors toi qui travaille beaucoup sur le neuro-piratage la neuro-ingénierie finalement la propagande et la manipulation si on peut dire ça comme ça entre 2020 et maintenant en 2020 nous étions en pleine crise Covid et je t'avais posé des questions sur comment la peur de cette maladie à l'époque était utilisée, était instrumentalisée aujourd'hui nous avons des nouvelles peurs qui se sont ajoutées à cette dans cette panoplie d'outils de gestion de management des populations nous sommes au printemps 2024 nous sommes avec une rhétorique de guerre face à d'ailleurs une nation très puissante la Russie et comment vois-tu cette peur et cette technique qui est utilisée aujourd'hui et dans quel but selon toi ? là effectivement on a un travail de propagande de guerre pour essayer de de lever des troupes de lever des troupes et pas seulement physique mais aussi psychologique enfin d'ailleurs de toute façon bon honnêtement la force de frappe de l'OTAN aujourd'hui elle est essentiellement psychologique médiatique c'est les troupes de l'OTAN pour l'essentiel sont dans les universités sont dans les médias et sont dans et appliquent et font de la guerre culturelle en réalité en quête d'hégémonie c'est-à-dire d'hégémonie sur les esprits il y a d'ailleurs un document qui est sorti récemment en 2021 qui réduit quasiment l'activité offensive de l'OTAN à la dimension psychologique en fait c'est un texte sur la guerre hybride mais bon ils ont bien compris qu'effectivement il y avait peut-être une contradiction et ça on pourrait en parler longuement entre finalement les deux aspects du capitalisme en fait c'est-à-dire la dimension consumériste hédoniste individualiste et puis la dimension militariste qui elle est sacrificielle c'est l'abnégation et donner sa vie à une cause plus grande que soi donc là ces deux aspects-là du capitalisme justement alors en fait là tu vas pouvoir en briller là-dessus c'est justement le survivalisme doit nous en fait la philosophie survivaliste en quelque sorte parce que bon moi à titre personnel je suis pas trop dans la pratique je fais un petit peu de permaculture etc mais je vis en ville etc c'est un peu compliqué avec un jardin quand même c'est si peu mais quand même non mais bon en plus c'est une copropriété donc j'ai pas vraiment le droit de l'utiliser mais donc en revanche effectivement bon moi je suis plus en fait dans la psychologie survivaliste pour essayer de trouver des ressources en ville premièrement déjà et puis j'applique tout ça un peu dans le champ on pourrait dire la bureaucratie en fait c'est à dire la technocratie qui est mon environnement dans un environnement très artificialisé comme peut l'être la région enfin l'agglomération parisienne bon moi j'ai été survivaliste essentiellement dans les années 2000 quand j'étais précaire et que je galérais et que je circulais entre les squats mes piôles de 6 mètres carrés et parce qu'il fallait que je survive dans un environnement hostile et qui a été façonné non pas par des végétaux ou des animaux des sauvages et des prédateurs mais par plutôt de la bureaucratie pas forcément de choses très compréhensibles et puis du voisinage qui finalement se rapprochait assez de la bête sauvage donc mais donc bon j'ai un peu une pratique de je dirais de la survie en ville mais dans dans le sens en fait du looseur social etc et de la de la pente qui nous emmène vers la clochardisation et comment s'en sortir comment essayer d'en sortir par le haut parce que c'est ça la question survivaliste c'est dans un environnement chaotique qu'on ne maîtrise pas plein d'incertitudes bon comment effectivement réussir à rétablir un territoire un territoire sécurisé donc ça me fait rire parce que ton ton entretien je l'ai mis dans le chapitre qui s'appelle les rats où je décris énormément d'exemples d'expériences qui ont été conduites que je regrette parfois j'explique ce qui a été fait sur des animaux de laboratoire et après les gens en commentaire disent tu fais l'éloge de ces de ces de ces manipulations et de ces chirurgies non pauvre bête et donc c'est dans ce chapitre où je vous explique beaucoup d'expériences qui ont été faites sur des rats donc on a été on est un petit peu le rat des vides le rat des champs parce que nous aussi humains nous sommes des rats de laboratoire quelque part pour ces manipulateurs enfin je dirais oui tu parlais de cette guerre finalement de l'anthropologie qui a changé de cette guerre culturelle ce soft power qui fait beaucoup de choses mais qui n'occupe pas un terrain qui ne peut pas détruire des chars ou faire face à un ennemi aguerri et qui lui reste fort et nous sortons de 50 ans de propagande finalement où nous avons expliqué que la virilité c'est mal que la violence c'est la pire des choses qui soit et que la nation c'est caca pour dire ça pour faire les choses simples alors là on veut nous envoyer potentiellement en guerre on nous appelle à la non plus à la nation française ou italienne ou allemande mais à la nation européenne faire face à les hordes de Poutine ou que sais-je ou bientôt les chinois je ne sais quoi or il y a une dichotomie insurmontable entre le finalement cet européen sans idéal autre que sa consommation éventuellement sa sexualité cette population bigarrée remplie de gens venant de tous les horizons sans lien commun réel et puis probablement trop bien nourrie et pas assez capable de faire face à des environnements difficiles comme le sont malheureusement ces tranchées aujourd'hui en Ukraine comment vont-ils faire pour nous manipuler rapidement pour nous transformer à nouveau dans les guerriers et combien même ils pourraient le faire ne risque-t-il pas de voir des gens énerver contre eux en fait et non pas contre un ennemi non mais en fait c'est trop tard en tout cas pour ce qui concerne la situation actuelle entre la Russie l'Ukraine et l'OTAN l'Ukraine étant qu'un champ de bataille tout le monde en est conscient les Ukrainiens ne sont pas forcément anti-russes je veux dire c'est donc et puis la Russie n'a aucun problème avec l'Ukraine enfin ils n'ont pas renommé par exemple en fait les gares ou les noms de rues avec d'autres noms que les noms ukrainiens qui existaient auparavant enfin bref mais comment oui alors pour revenir sur ta question comment le pouvoir en Occident va finalement nous reviriliser nous reviriliser c'est du boulot voilà pour nous envoyer faire la char à canon en fait bon là c'est trop tard pour ce qui concerne la question ukrainienne parce que ça prend c'est un travail qui s'étale sur au moins une ou deux générations c'est évident donc le service militaire donc a été aboli en France à la fin des années 90 si je me souviens bien c'est à peu près dans ces eaux là donc il faut la base de la base ce serait de le rétablir mais alors comment justifier ce rétro-pédalage puisque à l'époque on avait toutes les meilleures raisons du monde de dire on abolit le service militaire comment revenir sur ces meilleures raisons du monde et déployer un nouvel argumentaire qui en quelque sorte devrait corriger cette erreur qui a été faite dans les années 90 pardon si je t'interprends et simultanément en gardant l'idéologie dominante aujourd'hui qui est le LGBTI etc et la Gay Pride c'est à dire comment rétablir le service militaire au nom de la Gay Pride parce que c'est ça en fait le défi que l'OTAN se donne puisque l'OTAN communique régulièrement sur les... Il y a des unités LGBT aujourd'hui moi j'en parlais de manière humoristique dans des ébauches de nouvelles il y a 5 ou 6 ans mais aujourd'hui il y a réellement des unités qui mettent en avant la très très forte sinon la prépondérante proportion de personnes LGBT d'individus LGBT au sein de celle-ci ce qui va faire des commandos de choc assez étonnant oui alors alors après il y a toute une gamme au sein de ce milieu il y a ceux qui sont justement dans la virilité le cuir etc les grosses moustaches donc eux peuvent éventuellement se battre enfin ceux qui sont par contre sous traitement pour changer de sexe sans leur pilule et sans leur béquille auront du mal effectivement à survivre dans les tranchées donc voilà mais ça c'est toute la contradiction c'est un drame en fait c'est un drame humain incroyable toute cette farabande de couleurs oui oui c'est de la folie en fait c'est de la psychose je veux dire si on étudie les choses en termes psychiatriques le transsexualisme fait partie des psychoses c'est voilà on n'a plus le droit de dire simplement parce que ça a été enlevé des manuels et que c'est même pénalisé aujourd'hui d'aller plus loin dans cet argumentaire mais je crois qu'on nous a compris en revanche même le fait d'imaginer d'envoyer des gens qui ne sont pas aptes à la tâche qu'ils romperaient à celui qui va au combat par exemple c'est le vouer la mort certaine oui oui bien sûr donc c'est ça c'est dans ce sens là que je disais c'est un drame qui se prépare qui va être atroce et c'est en ce sens que le survivalisme est aujourd'hui anti-occidental entre guillemets on s'entend je parle pas de la culture authentique mais aujourd'hui pour moi l'occident a abandonné tout souci d'efficacité or le survivalisme c'est exactement le contraire on ne cherche que l'efficacité le survivalisme c'est en ce sens que je me revendique survivaliste mais philosophiquement conceptuellement c'est à dire que moi je suis en quête d'efficacité en permanence parce que j'ai été à bonne école comme je disais les galères quand elles durent trop longtemps oui puis de l'expérience familiale avec les pays de l'Est lors du communisme dans les colchoses tu nous en avais parlé d'une conférence je vous renvoie à celle-ci ça marque bien sûr oui oui j'ai beaucoup appris effectivement de ce point de vue-là effectivement parce que dans ma génération on est encore les héritiers de modes de vie ancestraux qui en fait étaient sur le modèle finalement quasiment médiéval parce que mes parents mes grands-parents sont nés dans une culture enfin dans un niveau de développement qui était celui donc soit de la comment dire ça juste après la deuxième guerre mondiale ou juste avant bon et en fait c'était un mode de vie où il n'y avait pas la télévision où il n'y avait pas un tas de choses en fait qui aujourd'hui occupent notre quotidien du 24h sur 24 quand j'étais petit bon je n'avais pas la télé déjà dans les années 70 les premières télés que j'ai vues c'était en noir et blanc il n'y avait que trois chaînes et ça s'arrêtait à 11h du soir ça reconnaît enfin voilà on n'était pas saturé enfin notre cerveau notre champ attentionnel n'était pas saturé et déconstruit par les images et par les tiktok et les réseaux sociaux des smartphones donc on est capable de se concentrer on est capable de se concentrer on est capable de supporter effectivement des conditions de vie un peu merdiques mais effectivement la jeune génération ne le sont plus et d'où les problèmes de recrutement enfin tu as dû voir ça je sais que ça t'intéresse mais les armées occidentales ont de gros problèmes de recrutement et donc et effectivement concernant justement tout ce qui est mode de vie ruraux et bien justement dans les pays de l'Est ils ont été préservés jusqu'à très récemment et avec un niveau de développement qui était comparable à celui de l'Occident mais un tout petit peu inférieur malgré tout il faut l'avouer d'où le complexe d'infériorité des Slaves en fait en général ils ont toujours ce complexe au niveau du développement économique par rapport à nous ils passent leur temps j'étais en Russie récemment ils passaient leur temps à dire oui mais maintenant que la Crimée est rattachée on va pouvoir construire des routes avoir la 5G etc c'est ce qui peut les perdre d'ailleurs justement c'est cette quête du confort qui est humaine je comprends je veux dire n'importe quel animal a envie d'avoir un nid douillet mais à partir d'un certain seuil précisément ça en fait nous affaiblit c'est en gros l'augmentation du corps par la technologie et le confort à un moment donné ça a un effet justement de dégénérescence et ça on est en train de se le enfin et là au niveau civilisationnel le pouvoir suprême en Occident est en train d'affronter cet effet boomerang cette contradiction du capitalisme qui lui revient dans la tronche et qui aboutit à ce qu'il n'y a plus de soldats enfin il n'y a plus de chair à canon ce qui est une bonne leçon pour ceux qui pensent que tout est un complot et que tout a été prévu à l'avance voilà exactement comme je dis souvent souvent même les complots ça plante lamentablement oui oui et bien là il est en train de planter le complot occidental est en train de planter et donc et ils n'auront pas le temps parce que tu parlais tout à l'heure que pour modifier profondément une population il faut deux pour deux générations enfin en fait ils n'ont pas le temps ils n'ont pas ces deux générations devant eux et donc une conclusion une déduction logique pourrait être donc leur objectif peut être une fuite en avant mortifère nihiliste destructrice et finalement sacrifier la population mais encore une fois dans quel but sacrifier la population qui les a enrichis qui les a mis au pouvoir enfin qui a entériné leur position au pouvoir c'est au fond se suicider eux-mêmes aussi oui oui mais ils ne sont plus surréalistes justement ils n'ont plus l'instinct de conservation qui les oriente vers une quête d'efficacité l'efficacité n'est plus la priorité en Occident ça il faut vraiment bien comprendre ça pour comprendre ce qui va nous arriver alors que c'est toute notre histoire des 300 dernières années oui parce qu'effectivement il y a un génie créatif occidental qui se manifeste alors bon dans la peinture la liturgie religieuse tout ce qu'on veut mais surtout dans les sciences et les techniques et la guerre et effectivement le perfectionnement des outils pour faire la guerre c'est-à-dire le complexe militaro-industriel et toutes ces choses-là on salue nos amis rastèques et mayas qui ont fait face aux européens donc voilà mais justement là en fait on est dans un moment à un moment où en fait il y a une hypertrophie technologique qui aboutit à un effet contradictoire un effet comment ça s'appelle d'hétéro-télie en fait pour utiliser un terme un peu un peu savant c'est-à-dire que ça se retourne quand on pousse une logique à son terme elle se retourne contre elle-même et donc là en fait l'Occident n'est plus efficace pour faire la guerre il ne peut plus voilà pour des raisons internes et pas pour des raisons externes c'est-à-dire que à proprement parler pour l'instant il n'y a pas vraiment eu encore de confrontation alors effectivement on peut dire qu'il y a une confrontation entre l'OTAN et la Russie sur le champ de bataille ukrainien qui donc tourne à l'avantage de la Russie mais elle joue à domicile donc bon quelque part on peut comprendre que l'OTAN soit un petit peu défavorisé même si l'OTAN a militarisé l'Ukraine selon ses propres standards depuis 2014 enfin c'était un des slogans du régime Azov j'avais vu une affiche une affiche de recrutement d'Azov à Kiev où il disait bien on applique les standards de l'OTAN voilà donc c'était il y avait un travail en fait d'annexion et de façonnage de l'Ukraine aux standards de l'OTAN depuis 2014 donc là on voit malgré tout les deux standards militaires ceux de la Russie et ceux de l'OTAN qui sont en train de s'affronter techniquement sur le champ de bataille ukrainien mais les uns jouent à domicile les autres sont un petit peu encore ont un peu de retard donc mais indépendamment de ça je veux dire c'est surtout au niveau en fait c'est surtout au niveau psychologique au niveau des ressources humaines donc là pour l'instant l'OTAN exploite justement la chara canon ukrainienne qui a les ressources psychologiques et physique exactement voilà c'est à dire que même ceux qui n'étaient pas anti-russes en 2022 ont pu le devenir parce qu'ils ont perçu l'opération militaire spéciale comme une agression ça peut ça peut s'entendre il y a une logique il y a une logique de fait oui effectivement la Russie a avancé elle ne s'est pas contentée finalement de défendre le Donbass elle a avancé donc il y a effectivement un mouvement qui peut être perçu comme offensif en réalité repris si on analyse ça dans une stratégie plus d'ensemble en fait c'est un mouvement défensif bon bref mais ça on peut en parler une autre fois c'est pas le sujet et donc en fait il y a plein de gens effectivement qui ont basculé dans le camp atlantiste à partir de février 2022 et des gens qui sont sur un modèle anthropologique effectivement issu du communisme et donc un peu sous-développé par rapport au capitalisme en termes de de consomérisme etc et donc ils peuvent ils sont en état de se battre en fait comme les russes voilà mais 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 ils sont et c'est ce qui se passe là depuis depuis deux ans donc là en fait on assiste à ce sacrifice là de 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 toute enfin je sais pas en décembre 2022 il y avait un consensus autour de 500 000 morts bon voilà un moment cassé et donc c'est non c'est un drame c'est une tragédie oui oui ça c'est certain mais effectivement bon une fois que tous les ukrainiens en fait auront été éliminés physiquement qu'est-ce qui va se passer parce que là précisément il faudra utiliser en fait une de nouvelles ressources humaines mais il n'y a plus personne en occident alors ils vont peut-être exploiter effectivement les polonais enfin c'est-à-dire en fait déjà le réservoir issu du bloc communiste qui est mais le problème encore une fois c'est que peut-être que les polonais n'ont pas envie de se battre non plus parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt pour eux un autre réservoir de population qui vient de pays où certainement leurs expériences ont été difficiles et donc qui ont forgé une mentalité peut-être encore je dirais pas aguerrie mais en tout cas capable de tenir face à une certaine dureté ce sont toutes ces populations de migrants qui arrivent par millions chaque année tant aux Etats-Unis qu'en Europe et aux Etats-Unis on a des des informations assez solides qui montrent qu'il y a tout un programme qui se prépare pour proposer des permis de séjour voire la naturalisation rapide efficace pour les migrants qui arrivent pas seulement de l'Amérique latine mais également d'Afrique et d'Asie s'ils rentrent dans l'armée américaine qui n'arrivent plus à recruter suffisamment d'Américains je crois qu'ils sont à 25% en dessous de leur objectif chaque année donc c'est considérable parce qu'il y a aussi des éléments techniques qui ne fonctionnent plus par manque de personnel et d'utiliser finalement cette nouvelle chaire à canon ces mercenaires qui dans l'espoir d'obtenir la carte de séjour de la nationalité pourrait être recrutée entraînée et à ce moment-là être envoyée on en a discuté avant de recommencer cette émission quel est ton avis sur l'efficience de troupes mercenaires africaines sud-américaines au service de l'OTAN ou des Etats-Unis c'est un peu loin de chez eux je pense qu'ils vont se sentir modérément concernés par ce qui se passe en Ukraine ou sur le front de l'Est donc en fait leur motivation viendra d'où ? elle ne viendra pas de la peur puisqu'elle viendra d'une récompense il y a deux manières de conditionner un comportement il y a la carotte et le bâton donc la peur c'est-à-dire le bâton et puis la carotte donc là en fait on va les faire avancer avec une carotte c'est ça la CAF en France ou la carte verte aux Etats-Unis bon c'est une motivation inférieure en fait c'est une motivation qu'on pourrait qualifier de positive c'est un projet positif voilà une nouvelle vie etc mais en fait les motivations les émotions les plus efficaces les plus puissantes sont toujours négatives justement c'est la peur c'est la haine c'est la vengeance etc et ça précisément ils en seront enfin je veux dire ces latino-américains migrants aux Etats-Unis en seront dépourvus comme en seront dépourvus les noirs ou les arabes qui vont venir en France et qui pourraient être utilisés comme chers à canons eux aussi pour être envoyés sur le front de l'Est s'ils viennent en France c'est certainement pas pour finir en Ukraine c'est pour vivre ici tranquillement alors parfois sincèrement pour travailler et fonder une famille etc et puis d'autres pour profiter des aides sociales donc mais en tout cas ils viennent pas ici pour se battre donc en tout cas pour finir dans une tranchée on va se battre avec les russes en Ukraine voilà donc en fait le niveau de motivation sera inférieur à celui d'un patriote ukrainien qui peut se sentir agressé par la Russie ce niveau de motivation sera largement inférieur aussi à celui d'un patriote russe qui lui se sent agressé et a raison là pour le coup par l'Ukraine et par enfin par l'Ukraine depuis 2014 et plus largement par l'OTAN donc et eux les ukrainiens comme les russes eux quelque part ils sont de haut mur en fait ils se battent d'une manière en fait désespérée parce que en fait c'est eux ou l'autre enfin je veux dire en fait ils sont en train de jouer leur survie physique ce qui est pas du tout le cas en fait d'un latino-américain ou d'un d'un africain qui vient en France on a vu pendant la deuxième guerre mondiale dans les forces allemandes des quantités considérables de russes même de minorités de l'empire soviétique on va dire qui se battaient par petits bataillons enfin qui se battaient qui étaient recrutés par les allemands et par petits bataillons pour combler le vide de personnel qu'il y avait notamment sur le front ouest avant le débarquement de Normandie beaucoup d'américains se disaient on nous avait appris des rudiments d'allemands et lorsqu'on tombait sur des allemands qui se rendaient on ne comprenait pas leur langue parce qu'en fait c'était des tchèques des tajiques des gens du Caucase des russes parfois des ukrainiens aussi et l'efficacité de ces troupes au combat était quasiment nulle c'était des gens qui à la première occasion ou dès que leurs officiers ne les menaçaient plus se rendaient tout de suite donc on peut effectivement se poser la question de cette de cette efficacité maintenant pour conclure peut-être on a parlé on avait donc tout cet entretien qu'on avait fait et dans le livre bien sûr aujourd'hui nous sommes face à cette potentielle guerre à ton avis quelle est la prochaine étape quelle est la prochaine peur que l'on va essayer de nous mettre sur le dos en fait il y en a une qui est déjà en cours c'est le la peur du réchauffement climatique donc et alors ça marche sur un segment de population suffisant pour finalement créer un suivisme bon mais globalement alors ça marche sur les militants écologistes gauchistes etc ça marche je n'ai pas l'impression que ça marche beaucoup malgré tout sur la population donc mais il y a comme ça des minorités actives qui entraînent le cheptel qui entraînent le troupeau et ça peut être suffisant pour faire passer des lois et parce que c'est toujours ça le but de la peur à la fin c'est de légaliser un nouveau système le système numéro 1 n'était pas suffisamment favorable au pouvoir au grand capital etc au forum de Davos et compagnie donc il va falloir mettre en place un système numéro 2 la question c'est comment passer du numéro 1 au numéro 2 en douceur donc comment fabriquer le consentement aux dépopulations à passer d'un système à l'autre et donc la peur ça peut être fabriquer une fausse peur est un outil psychologique parce qu'on apporte évidemment une solution immédiatement parce que si on laisse les gens dans la peur justement livrer à eux-mêmes bon ben là il y a un risque que le système échappe à l'ingénieur social qui essaye de le refaçonner de le déconstruire pour le reconstruire donc il faut apporter tout de suite une solution et donc et bien là donc la prochaine grande peur comme enfin comme il y avait la grande peur du millénaire paraît-il comment dire il y a 1024 ans la prochaine grande peur en fait c'est aussi la prochaine grande solution puisque ça marche ensemble obligatoirement donc donc alors ils ont tenté les extraterrestres subtilement mais ça n'a pas pris ces dernières années ces deux trois dernières le projet Bluebeam et on nous a sorti des des soi-disant cadavres d'extraterrestres qu'on a montré officiellement aux Etats-Unis il y avait une commission d'enquête officielle qui disait alors là mais finalement je crois que ça ça n'a pas pris cette histoire-là non et puis bon par contre l'OMS a encore un détour de passe-passe avec la maladie X la maladie inconnue qui doit par anticipation nous obliger en fait à porter des masques en permanence ou je ne sais quoi enfin bref à appliquer des mesures sanitaires ça veut bien marcher ça aussi oui non mais cela dit cela dit et c'est comme on en parle souvent lorsqu'on parle de maladie la maladie a un avantage si je puis dire en tant que peur c'est parce que les maladies existent il y a des maladies qui tuent et en plus c'est invisible un colore une odeur et elles se transmettent par des gens proches la famille les amis effectivement c'est un fait et donc on peut se baser sur beaucoup plus d'éléments réels pour ensuite bâtir une narration que des trucs farfelus comme la Russie voudrait nous envahir parce que c'est juste illogique ça n'a pas de sens ou d'autres peurs ça aurait pu avoir du sens pendant l'époque de la guerre froide où on avait un affrontement aussi idéologique ce n'est pas qu'un affrontement militaire où l'invasion soviétique pouvait être une invasion idéologique et un changement de régime en Occident par exemple qui était à craindre là ce n'est pas le cas or la maladie ou les maladies elles peuvent exister elles peuvent même se fabriquer visiblement et donc tu penses que ça ça pourrait être une carte à jouer dans les prochaines années à rejouer oui puisque ça a déjà été joué en 2020 et ils peuvent enfin l'OMS peut effectivement se dire bon allez on va essayer de faire la deuxième manche le deuxième acte de la représentation voire un troisième etc bon alors mais le problème c'est qu'il y a quand même une mémoire collective et que bon beaucoup de gens se sont effectivement éveillés et ont pris conscience qu'ils avaient été manipulés donc c'est difficile pour comment dire ça quand vous êtes comme ça au sommet d'une ONG aussi importante que l'OMS en fait l'opinion publique est une sorte de boîte noire vous savez pas trop comment la gérer parce que c'est très difficile de savoir exactement dans quel état est l'opinion publique sachant qu'en plus il y a des seuils semi-conscients enfin subliminaux et puis il y a de l'inconscient en plus encore plus difficile à atteindre bon on a vu quand même des symptômes en fait de ce que l'OMS et le Forum économique mondial pensent aujourd'hui c'est qu'ils pensent qu'ils ont perdu la confiance aveugle en fait du grand public il y a eu des articles et puis Ursula von der Leyen a communiqué là-dessus récemment en disant oui on a un problème de confiance aujourd'hui vis-à-vis de l'opinion publique j'ajoute je donnerai pas les noms mais j'habite souvent à Genève à Genève il y a l'OMS je connais des gens qui y travaillent un beaucoup d'entre eux refusent absolument de reprendre des piqûres expérimentales parce qu'ils ont vu beaucoup de leurs collègues avoir des gros problèmes donc déjà la santé va pas très bien va pas très fort au sein de l'entreprise tu vois ce que je veux dire et en plus ils commencent aussi à se dire mais au fond on travaille c'est un peu comme les nazis en 1945 qui se regardent dans les bunkers et se disent mais tu sais Hans peut-être que les méchants c'est nous en fait tu vois il y a un moment les gars sont toujours gagnés par les gentils forcément c'est eux qui réécrivent l'histoire mais il y a un moment où il y a des gens qui se disent peut-être qu'on est dans le mauvais camp et là je ne donnerai pas des noms mais il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont cadres et bref qui commencent à se dire notre idée c'était d'aider les gens à se soigner à répondre de manière efficace à travers le monde lorsqu'il y a des épidémies et voilà c'était leur idéal et là ils se rendent compte et d'ailleurs puisque tu connais Genève sur l'opinion publique des jeunes voix mais du quotidien sur ces questions-là d'OMS parce que c'est chez vous en fait la première fois que je suis allé à Genève je me suis baladé dans le grand parc dans le nord de Genève où il y a toutes ces ONG c'est un centre de pouvoir international Genève on y pense rarement on pense toujours non mais c'est ça on pense à la City de Londres on pense à Wall Street on pense à Bruxelles évidemment avec l'OTAN mais on oublie enfin en tout cas de moins en moins depuis 2020 maintenant la tension internationale s'est refocalisée sur Genève mais le Genevois justement du quotidien je vais décevoir les complotistes point numéro 1 c'est pas des foudres de guerre les mecs et point numéro 2 pour ta question la population n'est pas hostile aux organisations internationales y compris l'OMS qui n'est pas tout à fait une organisation internationale c'est un statut particulier puisque c'est une institution un peu privée en fait mais la population n'est pas hostile à eux en tant qu'organisation puisqu'ils sont intégrés ils y travaillent ils connaissent des gens qui travaillent et puis très honnêtement les gens c'est la répartition des tâches les gens disent moi je fais mon boulot je conduis un train moi je tourne la valve moi je mets les trucs dans la chambre puis moi je vide les cadavres enfin chacun fait son bout et pas tout le monde voit l'ensemble mais voilà le travail le travail de destruction qui est mis en place et donc tout le monde peut se dédouaner en revanche par rapport à la crise de 2020 et puis les injections expérimentales qui ont été faites en 2021 on a eu quand même beaucoup de morts enfin 2021-2022 il y a quand même en moyenne en Suisse 40% d'augmentation de la mortalité ah oui aucun donc s'il y avait un mort sur 100 en 2019 et en 2020 en 2021 il y a eu 1,4 mort sur 100 et qu'est-ce qui s'est passé de bizarre entre 2021 et 2022 qui a causé cette différence on a des myocardites bizarres des cancers fulgurants chez les gens qui statistiquement ne devraient pas les avoir comme on le sait c'est parce qu'on a beaucoup d'assurance vie en Suisse en Suisse c'est un pays riche les gens achètent beaucoup d'assurance y compris les assurances vie donc les assureurs ils gueulent ils se disent mais vous êtes en train de nous ruiner nous on a des acturiens qui on essaie d'avoir le prix le plus juste pour se faire une marche confortable mais quand même et là tout d'un coup 40% d'augmentation de mortalité vous êtes en train de nous ruiner si ça continue comme ça on ferme et on ruine tous les gens qui ont des assurances vie donc il y a une déconcaténation économique qui n'ont pas été planifiées par ces foudres de guerre justement qui font des trucs expérimentaux et donc là il commence à y avoir une part croissante de la population qui déjà en 2022 protestait dans la rue donc personne n'en parle mais même en Suisse on a eu des gens qui sont allés à Berne à la capitale et qui se sont fait tirer dessus à balles en caoutchouc jamais vu en Suisse la dernière fois où la police a tiré sur la foule c'est pour monter aux années 20 bon là elle tire avec des balles réelles mais quand même on est un pays où normalement les choses se font par le dialogue donc là des manifestations la police qui tire devant le palais fédéral donc et aujourd'hui bien qu'aux urnes on ait enterriné les lois liberticides qui ont été mises en place en 2020 le peuple malheureusement les a acceptées à 60% contre pour et 40% contre c'est quand même 40% contre et ça c'est en 2022 donc le temps passe 2023-2024 je ne suis pas sûr qu'il y ait une forte majorité des gens qui suivraient il faudrait à nouveau remettre une couche de peur de terreur mais je pense que l'effet serait moindre est-ce que pour conclure un mot de la fin sur la peur et l'ingénierie sociale qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas se laisser avoir il faut faire un bon usage de la peur c'est ce que tu dis dans ton livre effectivement parce que tu rapportes les expériences faites sur certains animaux en laboratoire que je déploie oui il va falloir me le préciser sinon on aura les ligues de la peur tous les walkistes qui vont faire des projets on n'est pas contre les LGBT en tant que tel on n'est pas contre les animaux on n'est pas contre les laboratoires on aime tout le monde mais qu'effectivement donc des expériences ont été réalisées où les expérimentateurs supprimaient les centres de la peur dans le cerveau de certains animaux et donc ils se laissaient mourir parce que précisément ils n'avaient plus la conscience du danger dans certains cas ou la conscience de l'urgence d'agir de faire quelque chose et donc en fait ils se laissaient dévorer par le prédateur donc la peur si nous avons cet outil émotionnel c'est pas par hasard c'est parce que la sélection naturelle nous l'a donnée parce qu'elle était utile alors effectivement justement puisque l'utilité et l'efficacité ne sont plus les soucis de l'occident on nous apprend on pourrait dire on nous rééduque à ne plus avoir peur de rien sauf de temps en temps en fonction des besoins du moment c'est à dire la Russie là il faut avoir peur de la Russie le virus là il faut avoir peur du virus par contre l'immigration non non aucun problème n'ayez pas peur de l'immigration l'islamisation aucun problème n'ayez pas peur de l'islamisation ça va bien se passer donc en fait bon en fait il faut savoir justement doser en quelque sorte justement la peur parce qu'elle nous permet en fait de reprendre le contrôle de notre champ attentionnel et de se refocaliser sur les vrais problèmes pour ne pas se laisser distraire par les faux problèmes du style une sorte de virus grippal nommé SARS-CoV-2 du style une fausse menace géopolitique comme la Russie non non il faut essayer justement il faut travailler sur la peur mais aussi sur la peur des autres c'est à dire pour en fait que que l'émotion l'émotion de la peur soit liée à un objet réel parce que je vois ça aussi des phénomènes de psychose maintenant sur internet c'est une véritable épidémie des gens qui se font peur tout seul sur leur écran en fait non mais c'est en fait c'est le conspirationniste au sens caricatural du terme qui va avoir peur effectivement des extraterrestres ou qui va avoir peur des reptiliens bon pendant ce temps là il fait rien voilà et il laisse les vrais objets qui devraient normalement nous faire peur il les laisse finalement se perpétuer et comment dire et devenir important enfin et occuper de la place donc donc ça je pense que ça peut être une leçon enfin une des raisons de lire ton livre c'est savoir justement juger enfin travailler puisque t'as travaillé justement sur les aspects positifs de la peur pas uniquement des aspects négatifs justement pour sortir de cette espèce de new age en fait d'état où en fait il faudrait être amis avec tous etc non 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 dans certains cas il y a des prédateurs nous avons affaire nous sommes des herbivores et non mais il est bon d'avoir peur dans certains cas et et ce qui nous sauve effectivement c'est c'est de après c'est l'esprit de groupe en fait face aux prédateurs qui eux sont tout en haut du sommet du pouvoir Lucien Cerise merci beaucoup ah bah merci à toi surtout tu